C'est une manifestation qui a pour objet de vérifier la pertinence de la culture du chambre dans le département de l'Hérault. L'idée c'est de savoir si on peut se mettre du chambre ici et atteindre la taille critique du chambre, qui est 2 mètres, 2 mètres 30, pour pouvoir exploiter à l'hectare entre 7 et 9 tonnes et atteindre des seuils de rentabilité qui sont suffisamment intéressants pour pouvoir se lancer dans une politique de commercialisation et de distribution de cette plante. De plus, le chambre est une excellente tête d'asseurement, ce qui signifie qu'une fois qu'on a semé et qu'on a exploité du chambre, l'année d'après, on peut utiliser ces sols, les mêmes sols, pour exploiter une foragère ou pour exploiter une plante, une céréale, que ce soit du blé, que ce soit du tournesol. Le chambre restitue énormément d'azol dans le sol. C'est ce qui est intéressant, si bien qu'une culture exploitée après le chambre, on peut imaginer qu'à partir de cette culture, on ait un bénéfice en production de 30% supplémentaire, parce que le chambre restitue réellement de l'azol dans le sol. On a eu une opportunité pour démarrer le chambre, c'est-à-dire que ce n'est pas né de notre propre initiative, mais ça a été une opportunité de s'associer avec quelqu'un qui le transformait, parce que le produire c'est une chose et le transformer c'en est une autre. Pour des viticulteurs, bien sûr, c'est une nouvelle culture, parce que c'est des gens qui font de la vigne, ils font beaucoup de vignes et peu d'autres choses. Nous, on était habitués à des cultures diverses et variées, blé, maïs, tournesol, soja, colza, tout ce qu'on peut imaginer, on le fait dans l'ouraguay et dans tout le coin de Toulouse. Et le chambre, c'est vraiment quelque chose à part. Nous suivons une vingtaine de parcelles qui sont réparties dans tous les rôles. Et nous aurons effectivement un éventail de sols qui va être représentatif de tous les sols de l'héros. Donc ce qui fait qu'en fin de la campagne, nous pourrons faire, avec M. Storaï, avec Aliès, on pourra faire un bilan des secteurs qui sont susceptibles de porter cette culture et des secteurs qui ne pourront pas porter cette culture. Donc l'incertitude qui va être liée au sol sera totalement levée. Donc en fait, la viticulture pourra rester sur ces portes d'excellence et le chambre pourra se mettre sur d'autres secteurs qui n'ont jamais donné en fait de grands vins, si je peux m'exprimer ainsi. La vigne, de tout temps, a façonné nos paysages ici. C'est une monoculture, ça n'a absolument rien à voir avec... C'est une monoculture pérenne, c'est-à-dire que quand on plante de la vigne, on en récolte les fruits à partir de 5-6 ans. Alors que le chambre est une culture annuelle, on peut tout à fait changer son fusil d'épaule après avoir semé et cultivé du chambre. Si on veut s'arrêter de cultiver du chambre d'une année sur l'autre, ça n'est pas dommageable et ça n'est pas dramatique. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il adviendra de toutes ces terres arrachées. Nous avons des coteaux, nous avons des plaines. Il est hors de question de pouvoir cultiver du chambre en coteaux, tout simplement parce qu'il faut de l'eau résiduelle en sous-sol. Et l'idée nécessaire, après avoir discuté avec les pédologues, le préambule, c'est celui d'avoir des terres profondes et des terres dans lesquelles il existe de l'eau résiduelle, dont fatalement des terres de plaine. On ne pourra pas faire du chambre partout. Donc le chambre est une partie de la solution pour essayer de relancer une politique agricole dans le secteur. On est une organisation qui a des adhérents sur toute la France, un petit peu en Europe, puisqu'on a des gens de pays européens et même plus loin maintenant qui adhèrent. Donc on intervient, on a des programmes de projet de développement en Afrique du Sud. Dans le bâtiment, pour ce qui est de la fibre, c'est essentiellement les lignes isolantes. Et la chaîne VOD, c'est toute l'utilisation non seulement en vrac, pour un isolant en vrac, c'est un produit relativement simple à fabriquer, très facile d'usage, qui est pratiquement disparu du marché, faute de producteurs, ce qui est sans doute dommage. Donc là aussi, une opportunité pour des petites filières, sans doute. D'un point de vue technologique, c'est vraiment un changement technologique par rapport à tous les isolants. C'est la première utilisation dans le bâtiment, c'est ça. C'est la première que je connais, c'est la rénovation d'une maison qui s'appelle la Maison de la Turque, la Légence-sur-Seine, qui s'est faite en 1986. On trouve très peu d'utilisation du chambre dans le bâtiment, de façon traditionnelle. C'est une image qu'on promène un petit peu. Mais qui est fausse. En fait, la technique traditionnelle du chambre, c'est le rouissage, etc. Et la chaîne vote était abîmée, voire brûlée, donc on ne l'utilisait pas. On est pratiquement quand même aujourd'hui en France, un des produits et des pays précurseurs en matière d'environnement dans le bâtiment. Je ne parle pas du reste, je ne connais pas, mais dans le bâtiment, on est en train de devenir un des pays les plus précurseurs. Quand on a annoncé qu'on voulait faire des bâtiments énergie positive en 2020, on avance sur tout le monde sur ce point-là. Donc, ceci dit, produire pour le bâtiment, c'est bien, mais on y travaille la fibre qui auparavant a été travaillée dans le textile. On y travaille la fibre pour des applications isolantes, on vous en parlait tout à l'heure. La chaîne vote, il y a également le chénalier qu'il faut savoir valoriser. Et il est vraiment essentiel de valoriser l'ensemble des coproduits de la plante pour apporter cette valeur ajoutée qui va inciter la production, les producteurs à redécouvrir cette culture du chambre. Incitation financière, bien sûr. Également au niveau des marchés, valoriser l'ensemble des coproduits. C'est proposer à chaque filière, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit bâtiment ou industriel, des produits à un coût plus abordable dans la mesure où le coût est partagé par l'ensemble des produits. C'est vraiment essentiel et c'est un des éléments forts, un des éléments de la base du concept de Startup. Donc, effectivement, ma société, après avoir produit du chambre, nous avons, depuis 2001, nous avons, à travers une association de préfiguration, créé ensuite la coopérative des champignons biomédies pyrénées. Ma société, donc, se relance cette année avec 50 hectares de chambres à culture. Et en 2008, j'ai proposé à mes camarades de créer cette société, Startup, qui intervient à travers trois métiers, dans l'accompagnement des champignons biomédies pyrénées et au-delà d'autres projets chambres qui peuvent me solliciter. Je suis notamment intervenu dans la région à plusieurs reprises et c'est avec grand plaisir que j'ai revenu. L'ADEME a annoncé il y a à peu près six mois que la surface agricole utile française aurait en 2030 400 000 hectares de chambres semés au sol. Tout simplement parce qu'il faudra faire des économies substantielles du point de vue de la consommation des gaz à effet de serre. Donc il faudra qu'à l'horizon 2050, on produise 40% de gaz à effet de serre en moins dans le bâtiment. Et le chambres, tout cet impact environnemental négatif ne l'a pas. Donc c'est un avantage. Le chambres s'accommode plus parfaitement de conditions de sol profond, de conditions de parcelles relativement grandes. Bien sûr, c'est une grande culture, entre guillemets. Il faut une certaine dimension d'exploitation pour avoir une rentabilité. Parce qu'on le veuille ou non, une exploitation, elle est rentable pour continuer à perdurer. Après, pour ce qui est du soutien et du concours de la chambre d'agriculture, là-dessus, je pense que tous les producteurs qui sont dans le chambre, si jamais il y a une filière qui se crée, il n'y a aucun souci à se faire, la chambre d'agriculture sera présente. On peut supposer que le chambre a de l'avenir. Ça, ça n'est pas un petit peu décidé. Ce sont les agriculteurs localement qui, comme je le disais, prennent en bas le corps ce produit ou ne le prennent en bas. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements